bienvenue chers amis dans cet atelier numéro 2 voilà donc l'atelier du samedi donc j'espère que mon premier atelier de vous a plu en fait je me rends compte que j'ai encore beaucoup de progrès à faire dessus mais c'est comme mes guidances au départ qui ont été un petit peu compliqué à force j'ai fini par par bien maîtriser le sujet en tout cas beaucoup mieux qu'au départ donc là ça va être un petit peu pareil soyez indulgent les amis voilà et j'essaie de faire de mon mieux mais je sais que j'ai encore beaucoup à m'améliorer donc je vais vous repasser un extrait de de l'atelier numéro 1 pour vous expliquer un petit peu de comment je prépare l'environnement en fait de des guidances à comment je me prépare moi même voilà donc vous allez la voir à la suite de cette vidéo donc celles et ceux qui ont déjà suivi l'atelier numéro 1 et ben vous pouvez vous réimprégner de ce que j'ai dit ou passer directement au tirage je pense que je vais faire un tirage encore aujourd'hui mais au fur et à mesure je vous enlèverai peut-être la présentation et je ferai davantage de tirages voilà je vais voir un petit peu après derrière si j'ai le temps de les corriger voilà tout ça donc je vais avancer pas à pas donnez moi des commentaires et des conseils surtout si vous voilà si vous si vous avez des conseils à m'apporter je suis preneuse malgré tout parce que j'apprends avec vous voilà un petit peu les amis cet atelier alors les amis je vais vous expliquer dans un premier temps comment je prépare je me prépare à des guidances de cartes ou à faire intervenir ou me connecter avec l'au-delà les amis même si la connexion ne s'interrompt pas mais dans le cadre des guidances moi je vais vous expliquer un petit peu comment déjà je prépare mon environnement je me fais un petit coin sympa où je mets un petit peu de décoration je laisse parler un petit peu mais mes vibrations mon coeur pour pouvoir mettre en place certaines choses ensuite je prends alors d'habitude j'ai un bâton de palo santo là je n'en ai pas avec moi mais j'ai un petit peu d'encens donc je vous invite quand même pour celles et ceux à qui ça parle bien sûr d'allumer un petit peu d'encens ou de palo santo et de demander à vos guides la purification de votre environnement voilà de votre environnement de vos jeux voilà donc je me mets quand même dans une ambiance où je commence un petit peu à demander à ce qu'il y ait une énergie d'abord de nettoyage de mes jeux et de l'environnement dans lequel je vais commencer un petit peu mes guidances donc je suis pas très rituel les amis je vous explique juste comment je je démarre une guidance ou comment je me connecte avec l'invisible mais vous le faites vraiment comme vous le ressentez les amis et pas comme je vous dis de le faire je vous explique juste comment moi je le fais si ça vous parle vous pouvez faire pareil si ça vous parle pas vous laissez tomber moi je suis la première à à pas avoir trop de rituel parce que je trouve que ça ne sert pas forcément à quelque chose parce que moi ça résonne pas forcément comme ça pour moi quand c'est pas juste pour moi je ne le prends pas les amis donc là je vous je purifie un petit peu quand même le lieu avec du là c'est un bâton d'encens mais en règle générale c'est du palo santo que je prends donc du bois sacré du bois sacré du pérou que je fais un petit peu brûler pour assainir les énergies ou quand je sens que les énergies sont un petit peu lourdes ou après une consultation entre chaque consultation voilà alors là je vais vous demander de vous mettre en mode un petit peu tranquille serein donc vous pouvez vous détendre un petit peu cinq minutes pour vous connecter à la vibration de votre coeur les amis voilà moi je prends un petit peu toujours cinq minutes pour faire des respirations pour ensuite me connecter à mon coeur à mes vibrations ensuite je me connecte également avec l'invisible mes guides je demande la présence de mes guides à mes côtés pour cette guidance je demande à ce que cette guidance soit protégée pour moi et pour les personnes qui sont autour avec qui je vais faire les guidances donc vous en l'occurrence là où un consultant si vous tirez les cartes pour quelqu'un ou vous même si c'est pour vous je remercie infiniment mes guides d'être là et de me communiquer les bons messages les messages qui me seront les plus justes pour moi ou mon consultant et ensuite je leur demande une protection pour tout le monde voilà et je les remercie infiniment d'être présent à mes côtés lors de ces guidances voilà un petit peu comment je prépare mon environnement et comment je me connecte à mes guides voilà sachant que je demande juste à mes guides d'être présent et éventuellement les guides de la personne que je reçois voilà les amis donc nous allons démarrer du coup maintenant les tirages de cartes donc par contre vous pouvez encore mettre sur pause la vidéo et continuer à faire cinq minutes de respiration pour vous connecter à votre coeur apaiser le mental voilà vous pouvez faire des relaxations des méditations ou tout simplement cinq minutes en fermant les yeux à respirer sur une chaise ou à écouter de la musique douce et à vous connecter à vos ressentis à vous connecter à votre corps et vraiment avec la notion de de se connecter à son coeur et aussi de bien s'ancrer les amis ça c'est important également j'aime bien me focaliser sur mes pieds pour bien être ancrée à la terre et après me connecter à mon coeur voilà donc une fois que vous aurez fait ces exercices là nous allons passer au tirage de cartes allez alors on va démarrer ce tirage avec trois cartes donc on a le bien-être la guérison le contrat administratif la signature l'engagement les papiers officiels les papiers importants aussi peut-être et le gain et l'abondance les amis allez on a trois cartes là qui sont assez sympa dans les énergies donc toujours pareil vous prenez à côté de vous votre cahier d'exercices ou des feuilles blanches enfin bon peu importe et nous allons voir une par une les cartes les cartes qu'on a qu'on a tiré donc la première carte alors je vais essayer de vous la mettre droite parce que j'ai regardé sur l'atelier l'autre jour c'était vraiment de la mettre pas droite c'est vraiment pas sympa pour vous qui regardez voilà donc là nous avons la carte du bien-être et de la guérison donc dans un premier temps vous pouvez noter tous les détails que qu'est ce que vous voyez un petit peu sur cette carte vous avez en plus le reflet qu'est ce que vous voyez sur cette carte les amis ça c'est tous les détails qui arrivent en premier qui vous marque davantage que le reste voilà donc décrivez la carte notez ce qui arrive en premier ce que vous voyez ce que vous ressentez notez les mots clés aussi écoutez voir si vous avez des mots clés qui vous viennent les amis en plus notez les si vous avez des mots clés en plus même ceux qui n'ont rien à voir avec la carte notez les et ensuite donner vos ressentis à propos de cette carte qu'est ce qu'elle vous inspire est ce que vous pensez qu'elle a une influence positive ou négative sachant que ça ça s'étudie plus dans la globalité mais faites le quand même dès le départ sur la carte et dit dit aussi voilà ce que ce que vous ressentez par rapport à cette carte comment vous la voyez cette carte voilà un petit peu cette première carte donc ensuite on a la deuxième carte qui est le contrat administratif donc même chose vous donner une une description de la de la carte regardez bien tout tout ce que cette carte a comme détail 1 vous décrivez la carte ce que vous voyez et en plus j'ai mes lampes il faut un peu de reflet ensuite vous notez tous les détails qui viennent à vous en premier en fait dans cette carte donc ça vous le notez vous notez également du coup vos ressentis par rapport à cette carte comment vous la ressentez quelle est son influence si vous la ressentez bien ou pas les ressentis que vous avez par rapport à cette carte les amis et enfin vous notez les mots clés qui sont le contrat et l'administratif mais prenez un temps de pause aussi peut-être pour écouter quels mots clés vous viennent à l'esprit voilà un petit peu pour cette carte numéro 2 les amis alors ensuite la carte numéro 3 c'est celle du gain et de l'abondance donc notez les amis le détail le descriptif en fait tout ce que vous voyez sur cette carte notez tout tout la table en bois des détails peut-être que je ne verrai pas les épis de blé les l'argent qui progresse voilà voilà notez tout ce que le fait fait le descriptif de la carte notez ensuite les détails que vous que vous voyez sur cette carte et qui sont apparus en premier voilà qu'est ce qui vous qu'est ce qui ressort en fait de tout ça pour vous quel est le détail le plus important les deux ou trois détails qui vous sautent aux yeux en premier lieu sans réfléchir ensuite vous notez l'influence qu'elle a cette carte si elle est favorable pour vous si elle est défavorable enfin voilà il n'y a pas de jugement à avoir donc vous mettez vous ce que vous ressentez par rapport à cette carte notez aussi vos ressentis surtout qu'est ce qu'elle vous qu'est ce que ça vous apporte cette carte comment vous la ressentez vous en sortant de tous tous les choses des livrets par exemple dites vraiment vous comment vous ressentez cette carte qu'est ce qu'elle le qu'est ce qu'elle vous apporte ensuite vous notez les mots clés là c'est le gain et l'abondance et après vraiment vous notez les amis les mots clés qui vous viennent à l'esprit voilà noter les mots clés qui vous viennent à l'esprit qui n'ont rien à voir peut-être avec ce qu'il ya écrit sur la carte les amis voilà donc maintenant que vous avez fait ça sur chacune des cartes on va faire une interprétation générale des trois cartes ensemble donc là on est en train de voir qu'est ce que ces trois cartes les amis vous donne comme information si vous trouvez que globalement ce tirage il est positif ou il a une tendance à être plutôt négatif sachant que négatif c'est un peu fort quand on a des énergies qui sont lourdes ça veut pas dire qu'on va pas réussir à les transformer attention aussi de pas rentrer là c'est pour vous apprendre en fait mais après voilà moi j'ai tendance à avoir dans le négatif qu'est ce qu'on pourra en sortir de positif ou sur quel point il faut travailler pour réussir à transformer ces énergies là parce que mes guidances c'est vraiment dans le fait de vous de pouvoir vous guider à créer votre propre vie c'est pas un état qui vous est donné c'est vraiment comme ça que ça va se passer moi pour moi les guidances c'est vraiment pour vous guider vous accompagner justement à transformer toutes ces énergies parce que je pars du principe qu'on est créateur de notre vie voilà les amis donc que c'est là que pour guider éclairer accompagner mais pas pour se substituer à vous ça aussi c'est très important je le répéterai jamais assez alors ensuite donc globalement qu'est ce que ce tirage ces trois cartes vous donne comme information après fait une synthèse des mots clés des images que vous voyez essayer de faire des phrases par rapport à toutes ces trois cartes ensemble essayer de développer donc les quatre domaines domaines professionnels domaines amoureux domaines ou plutôt sentimentale domaine peut-être financier et ensuite il ya vraiment un domaine également qui peut être abordé c'est le spirituel voilà les amis un petit peu cette guidance donc faites moi des phrases donc par domaine toujours pareil notez les en commentaire de une ou deux phrases par domaine vous n'êtes pas obligé de faire tout un maïus voilà deux phrases par domaine et je vous les corrigerai la semaine prochaine et ensuite je vous donnerai du coup là mon interprétation mon accompagnement mes ressentis qui peuvent être différents des vôtres mais peu importe ça il n'y a pas de deux c'est on sait pas chacun sa vérité chacun fonction de plein de choses donc vous prenez vos ressentis à vous mais moi je vous donne mes ressentis voilà un partage de ressenti voilà donc bon exercice et je vous dis à la semaine prochaine pour le corriger bye bye